Comment j'ai tué la vacance locative ? Je vais vous donner mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. C'est plusieurs centaines d'opérations qu'on effectue par an pour des clients dans des opérations très rentables et on les effectue à Lyon, à Paris, à Marseille, en Ile-de-France et bientôt dans votre ville. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner un conseil qui à mes yeux est primordial parce que c'est ce qui va vous permettre de maintenir la bonne rentabilité de vos opérations immobilières. C'est comment tuer la vacance locative sur vos opérations. Je vous donnerai à la fin de cette vidéo une anecdote personnelle et je vous expliquerai quelle est la vacance locative sur mes logements. Est-ce que j'en ai ? Est-ce que je n'en ai pas ? Et je vais d'abord vous donner des conseils dits généralistes pour vous aider à progresser, à bien prendre en compte comment tuer cette vacance locative pour que vous puissiez vraiment conserver le même niveau de rentabilité sur vos investissements. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ainsi que la petite cloche notification. Ça va tout simplement vous permettre de recevoir l'intégralité de mes conseils en vidéo, d'être alerté quand il y a une nouvelle vidéo. Et je suis persuadé qu'il y a des sujets où vous êtes directement concernés qui vont vous permettre de ne pas faire d'erreurs et donc de rentabiliser au mieux vos investissements locatifs. Le conseil numéro 1, c'est bien entendu l'emplacement. Tout d'abord, toutes celles et ceux qui subissent beaucoup de vacances locatives, c'est parce que l'emplacement géographique ou l'emplacement à l'intérieur de la ville n'est pas suffisamment bon. C'est le premier facteur. Faites attention d'être proche des transports, proche des métros dans les grandes villes, trams ou arrêts de bus de manière à ce que votre appartement soit suffisamment relié au monde économique pour que votre ou vos locataires puissent se rendre tout simplement sur leur lieu de travail le plus facilement possible. Ça va véritablement être un gros atout. En deux, si l'emplacement est bon, ça veut dire que ce n'est pas ça, c'est qu'il faut arriver à créer suffisamment l'effet coup de cœur. Démarquez votre bien. De la même manière, je dis souvent que si vous faites un entretien d'embauche, si vous souhaitez séduire une fille, il va falloir vous démarquer pour vous vraiment sortir de l'effet masse. Ça va permettre tout simplement de vous rendre visible. Donc, ça veut dire, mettez en avant votre bien sur des supports d'annonce, faites des photos professionnelles, faites une visite virtuelle, créez l'effet coup de cœur à l'intérieur de votre appartement. Donc, si vous faites du meublé, il faut bien entendu le décorer avec vous, ou que ce soit, ça plaise suffisamment au plus grand nombre, de manière à ce que votre appartement visuellement sorte de la masse et génère du trafic, génère des candidats. Ne tombez pas dans le piège également de mettre un prix qui est complètement disproportionné par rapport à la réalité, qui n'est pas cohérent par rapport au marché. Ça va tout simplement vous desservir parce que non seulement, a priori, ça ne va pas se louer, soit vous allez recevoir des dossiers de locataires de mauvaise qualité parce que ce seront des locataires qui sont un petit peu pris à la gorge et qui sont refusés sur des appartements dits au prix normal. Et donc, du coup, vont candidater sur le vôtre parce qu'il sera hors marché. Donc, ça peut vous créer des problèmes ou tout simplement, votre annonce va pourrir en ligne parce qu'elle va rester, elle va rester. Et donc, ce n'est pas bon pour l'image de marketing de votre bien parce qu'il va rester trop longtemps sur les supports. Puis pour terminer, ne faites pas l'erreur que peut faire l'erreur d'un investisseur débutant ou quelqu'un qui n'est même pas du tout investisseur qui est de dire, ouf, les appartements, mais ça va être vide, tu vas devoir compléter à chaque fois. On est ici sinon dans un mindset de quelqu'un qui ne connaît pas l'immobilier. Donc, c'est normal, comme il ne connaît pas l'immobilier, il en a peur et il sort les grands clichés que sort tout le monde sur l'immobilier. Ton appartement va être vide, ça va te coûter de l'argent. Écoutez, je connais beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui ont un gros patrimoine. Ceux-là ne se plaignent pas. Ceux-là, et j'en fais partie, sont pleinement conscients que c'est tout simplement l'immobilier qui les a rendus riches et ceux-là, vous ne les entendez pas se plaindre. Donc, choisissez votre camp, faites partie des investisseurs successful. Et je voudrais vous donner une anecdote personnelle, vous dire tout simplement le ratio. Est-ce que j'ai de la vacance locative sur mes différents appartements ? Alors, ce qu'il faut savoir, comme j'ai beaucoup de lots, j'ai quasiment toujours un appartement qui est en cours de location. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la vacance locative parce que tout simplement, on est dans la période de préavis. Le locataire, dans les zones tendues, il y a un mois de préavis. Donc, il va laisser son préavis. Et à partir de là, on le remet en commercialisation. Comme j'ai une quarantaine de lots, au fil du temps, il y a toujours un qui est en préavis et donc qui est en commercialisation. Et pour autant, on le reloue toujours parfaitement. Donc, vous pouvez avoir un, deux, trois jours de carence entre un ou deux locataires. Mais la plupart du temps, si vous êtes dans des zones tendues, vous arrivez à faire ce qu'on appelle toucher les baux et donc que ça s'enchaîne parfaitement. J'ai un taux de vacances locatives qui est extrêmement faible, qui se calcule vraiment en jours et qui me permet donc de maintenir parfaitement la rentabilité de mes biens, de faire plaisir à la banque, de me faire plaisir et donc de continuer les opérations. Je vous invite à mettre en commentaire si vous avez d'autres conseils pour le faire partager à l'ensemble de la communauté qui nous suit et à l'heure où je tourne cette vidéo aux plus de 6 000 personnes qui nous suivent et qui veulent elles aussi se perfectionner, apprendre et je vous félicite et faire des opérations toujours plus rentables. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501